Nos perles de rhum, donc ça c'est un nouveau produit qu'on a sorti en novembre de l'année dernière, qui est fait à partir de notre Ixo, notre rhum vieux qui a 6 ans d'âge. Et en fait c'est vraiment une innovation. La petite douche épicée, qui reste quand même en longueur, franchement, je suis fan. Des perles de rhum, l'idée peut paraître étrange, et pourtant. Donc ça peut être très bon sur un toast de foie gras, sur un magret de canard, mais également sur un dessert, sur un blanc mangé au coco, c'est très fin. Après le Covid, on est surtout contents que ce salon ait quand même pu avoir lieu, parce que nous c'est vrai que ça fait 2 ans qu'on essaie de communiquer autour de notre marque, mais qu'on a été très freinés par le Covid. Et donc on est très contents que ce salon ait pu avoir lieu malgré les restrictions, et de pouvoir faire découvrir cette nouveauté à tous les visiteurs. Davina, elle, a choisi de revisiter nos saveurs d'antan pour le plus grand plaisir des curieux. Ici vous avez du poulet boucané, là c'est du porc, là c'est un peu épicé, comme vous voulez. C'est une découverte, d'ailleurs je vais me laisser tenter, parce que je ne connaissais pas. Ah voilà ! On peut retravailler des produits très fins avec nos produits de Martinique. On part sur du poulet fermier, on part sur des bases de bombe d'amantjac par exemple, je vais avoir aussi du ketchup de Giromont, donc ça c'est top. En fait on a remplacé la tomate par le Giromont qu'on connaît si bien, et du coup ça donne un petit côté sympa pour le barbecue. Avec les restrictions sanitaires, seules 6 stands représentent la Martinique sur les 17 annoncés. Une aubaine pour ces professionnels désireux de reconquérir de nouveaux marchés. Ce sont des entreprises qui pour la plupart sont déjà connues depuis 4 ou 5 ans sur le marché des Antilles, des Antilles françaises, et qui avaient besoin de visibilité sur le marché national. Alors on se rend compte qu'aujourd'hui elles ont fait le bon choix, parce qu'on a vraiment beaucoup de visiteurs sur le Salon, que ce soit des touristes, que ce soit nos compatriotes anti-Auguanais qui vivent en Ile-de-France. Avec plus de 130 exposants, le Salon espère accueillir près de 35 000 visiteurs avant de fermer ses portes ce dimanche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !